J'aimerais vous parler. A quel sujet ? Uma. Je l'emmène avec moi. Faut demander la permission au Baron. Le X est qu'il n'est pas là. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher, mais ce serait une regrettable erreur. La dernière. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous ? Vous devriez. Ça est bien. Il ne vaut pas une effusion de sang. Adressez-vous au palfrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Vu que le demeuré passe ses journées à l'écurie, va manger du picotin. Et bon bon à vous. Merci infiniment. Eh, Grison. T'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Ouma vient avec moi. C'est pas comme ça que… Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais… Vous comptez le ramener ensuite ? On s'ennuierait à crever sans lui. Non, je ne le ramènerai pas. Maintenant, hors de ma vue. Ouvrez la porte. Tout de suite. Salut, petit. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kéa Morhen. Allez, approche. Qu'est-ce que… Arrête tes bêtises. Allons-y. On a de la compagnie. Destry et Nivgardia. Qu'est-ce que vous me voulez ? L'Empereur est mécontent de vous. Dans ce cas, il clémande l'aide de quelqu'un d'autre. L'Empereur ne clémande rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Visima. Vous en êtes sûr ? Ne tentez pas le diable. Très bien, on vous suit. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Banglen. Si vous me permettez, votre majesté impériale… D'après le rapport de nos espions, la garnison de Banglen comprend surtout des mercenaires. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte au combat. Et nous ne subirons aucun contre-temps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'encre. Sur le champ, Altesse. Votre majesté impériale… Viens les faire… Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Comme il vous sciera, majesté. Ciri… Eh bien… Cet… Cet homme… Est la clé pour la retrouver. Je vous fournis trois pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce… monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une bote de foin. Une aiguille qui, à tout moment… Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors ? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'Histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes. Cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eut égard à la difficulté de votre tâche. J'ai suivi les pistes que vous m'aviez fournies. Ciri est réapparu aux îles de Skellige, en compagnie d'un mage elfe. Yen en sait plus. La chasse sauvage les a poursuivis jusque là-bas. Ils ont alors été contraints de fuir pour Velen. Où ils ont été séparés. Ciri a passé quelques temps auprès d'un seigneur de guerre local. Un baron haut en couleur. Je connais mes vassaux. Il l'a aidé à rallier Novigrad. Où Ciri a croisé quelques pontes de la pègre. Obligée de fuir, elle a regagné Skellige. Là, elle est tombée sur son ami elfe. Et sur la chasse sauvage. Pouvez-vous lever cette malédiction ? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Je tiens ça de Jasquier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure. Oui. Je pense. Mais pour ça, je dois... Peu m'importe les détails. Gérald, le peu que vous avez accompli est supérieur au résultat obtenu par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené, Ciri. Je ne compterai pas là-dessus. Ce n'était pas une requête, mais un ordre, Gérald. Un petit conseil. Ne me désobéissez pas. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. J'aurais bien aimé voir ton bagout à l'œuvre. Où s'est-il volatilisé ? Tu avais tout de la novice d'Aretuza convoquée au bureau du doyen. Au moins, je sais quand dégainer ma fierté et quand la révaler. Contrairement à d'autres que je connais. Je vois. Tu sors les griffes face au humble sorceleur, tandis que… Tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant, Gérald ? Nous nous chamaillerons une autre fois. Quand les murs n'auront pas d'oreilles. Alors, comment lever la malédiction d'Uma ? Il faut le conduire à Ker-Moren. À ce propos, Gérald, désolée, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors… Ne t'en fais pas. On ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Fais attention à toi. Attends. Tiens. Garde-le. C'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège. La forteresse des sorceleurs. Caire Moraine 2 3 1 2 1 Et oublie la blette. Un fouennard si près de la forteresse, il y a du relâchement. Eh bien, on a une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. Et ton voyage, comment était-ce ? Calme. Si l'on accepte le fouennard qui nous a survolé il y a quelques lieux. Mon passager a un peu paniqué. Qu'avons-nous là ? Difformités multiples. Yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre. Et ça, là. Oh là, du calme. Yennefer n'a pas exagéré. Pas beau à voir, le bestiaux. Tu n'es guère présentable toi-même. Qu'as-tu fait pour être aussi sale ? Hein ? Ça, je préparais la chaux pour le mortier. Il faut consolider les murs avant qu'ils s'écroulent. Gros travail pour un seul homme. Lambert et Esquel ne veulent pas participer ? Ils n'en voient pas l'intérêt ? Non. Yennefer leur a trouvé des choses plus importantes à faire. Yenne est déjà arrivée ? En grande pompe. Vous avez eu des mots ? Gérald, je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée. Forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever. Il faut faire ci et ça. Alors au boulot, est-ce qu'elle est Lambert ? Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Dommage. C'était un bon lit. J'ai dit la même chose. Robuste sommier en chêne, matelas moelleux, Tris disait toujours qu'elle. Je crois comprendre. Ou alors c'est juste que Yenne est allergique aux chênes. Et que mijote Yenne ? Aucune idée. Elle ne te l'a pas dit ? Elle nous a dit qu'elle avait une malédiction à lever. Mais pas comment elle compte faire, malgré nos questions. Elle mijote quelque chose. Ah, tu as remarqué ? Où est tout le monde ? Esquel est parti chasser le fouet d'art. Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs, il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yenne ? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vue chercher quelque chose, flanqué d'un machin bruyant. Mais, j'ai passé l'âge de ses âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. Je ne t'attends pas à ce qu'elle se fait. Je ne t'attends pas à ce qu'elle se fait. Je ne t'attends pas à ce qu'elle se fait. Oh. À quoi ça sert ? À faire des potions ? Non. De l'agneaule. À base de pelures de patate. Pour célébrer mon retour ? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu ? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ce monstre, comme tu dis, tu te rends compte que ça pourrait être Siri ? Ouais, je l'ai appris. Un peu d'empathie, ce serait trop demandé. J'appelle un chat un chat. Je suis comme je suis. C'est-à-dire pénible. Je croyais que tu avais un faible pour les peaux de vaches, les femmes uniquement. Dans ce cas, tu as choisi la meilleure de toutes. Assez parlé, le cercle des éléments attend. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir, à plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien. Tu es prêt ? J'ai quelque chose à finir, attends-moi. Entendu. T'es là-bas. J'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire. T'es là-bas. T'es là-bas. Sous-titrage ST' 501